La création de l'emploi La création de l'emploi pérenne, c'est le fait de l'entreprise. Ce n'est qu'à travers l'investissement, la création d'entreprise et une croissance génératrice d'emploi qu'on peut lutter efficacement contre le chômage. Seul ressort de l'entreprise aujourd'hui, en ces temps difficiles, l'État doit-il revenir à ses missions régaliennes, à savoir la régulation du marché de l'emploi ? L'État, bien sûr, doit assumer ses fonctions régaliennes, à savoir la régulation de l'emploi, et c'est ce qui est fait, mais il n'a jamais cessé de le faire, à travers notamment les différents organismes chargés de la gestion et de la régulation de l'emploi. Mais il a également un rôle de stimulateur, de façon à pouvoir promouvoir l'investissement dans la perspective de créer de l'emploi. Rôle stimulateur, rôle régulateur, quelles seront à l'avenir les missions de l'État ? Ce sont celles-là, celles de régulateur, de stimulateur, d'orientation des politiques, de mise en adéquation sur l'aménagement des territoires, d'orientation de l'investissement vers des créneaux qui sont en déficit, vers des régions qui connaissent des taux de chômage assez élevés. Donc c'est tout ça le rôle de l'État, de la régulation, l'incitation et de l'orientation. Mais avec le contexte actuel où l'Algérie connaît un déficit financier important par rapport à ses recettes d'hydrocarbures, les différents dispositifs de création d'emploi seront-ils révisés au niveau de votre département ministériel, M. Zahidi ? Nous n'avons pas l'intention de les réviser fondamentalement, peut-être qu'apporter des aménagements pour plus d'efficacité. Apporter des aménagements pour quels dispositifs ? Le DIP notamment ? Ou le TAS soutient la création de l'emploi au niveau de l'entreprise ? Que ce soit le DIP ou bien le dispositif d'appui à la création d'entreprise, il n'y a aucun dispositif qui est parfait. Donc ce sont des dispositifs qui évoluent, d'ailleurs qui ont évolué. Ils ont été créés à partir des années 90. Si on compare maintenant le DIP actuel avec son ancêtre, si vous voulez, le DIPJ, il y a une différence fondamentale. Donc on évolue en fonction des contraintes, en fonction des signaux du marché du travail. On essaye de s'adapter au mieux aux exigences du marché. Alors le DIP, c'est le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. L'État, le gouvernement, doit-il encore financer ce dispositif aujourd'hui, M. Zahidi ? Sachant que les universitaires perçoivent un salaire équivalent à 16 000 dinars, et ceux qui sont issus de la formation professionnelle, l'équivalent de 12 000 dinars. Et c'est l'État, c'est à la charge de l'État sur deux ans. Il faut d'abord corriger une chose, ce n'est pas un salaire. C'est une aide à l'insertion. Voilà, c'est une aide à l'insertion, comme son nom l'indique. C'est un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, qui essaie de donner une première expérience aux jeunes primo-demandeurs qui viennent de terminer sa formation, qu'elle soit universitaire ou de formation professionnelle, de façon à améliorer son employabilité, à lui permettre d'accéder à un emploi pérenne, que ce soit au niveau de l'administration ou que ce soit au niveau de l'entreprise. Donc l'État apporte une aide à travers cette prise en charge financière qu'on donne à l'entreprise à travers la rémunération des jeunes insérés, de façon à pouvoir pallier un manque d'expérience qui constitue une contrainte énorme actuellement pour l'accès, le premier accès notamment, au marché du travail. Mais combien ont été créés d'emplois à travers ce dispositif aujourd'hui, M. Zaidi ? Depuis le lancement en 2008, au niveau du DIP, on peut totaliser quelque chose comme pratiquement un peu plus d'un million quatre cent mille qui ont été insérés, que ce soit au niveau de l'administration ou bien au niveau des entités économiques. Ces dernières années, nous privilégions le recrutement au niveau des entités économiques, des entreprises, parce qu'il y a beaucoup plus de souplesse, il y a beaucoup plus de facilité d'intégration durable au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'administration, qui, comme vous le savez, est régie par des dispositions particulières, c'est-à-dire le concours, etc. Et gelé à ce jour par le premier ministère, le recrutement au niveau de la fonction publique ? En dehors de ça, nous nous sommes dit que l'administration, c'est des règles particulières, c'est le statut général de la fonction publique, c'est l'égal accès à la fonction publique. Donc, c'est un secteur qui a ses propres règles et qui sont quand même assez rigides et qui n'offrent pas d'opportunités de permanisation, si vous voulez, assurées. Par contre, l'entreprise, dès lors que le jeune passe une année, deux années au niveau du DIP, s'il montre des compétences, le propriétaire, le dirigeant d'entreprise est amené à le permaniser et à le garder. Alors, vous avez donné le chiffre de 1,4 million de jeunes qui ont été insérés par rapport à ce dispositif, le dispositif DIP, c'est-à-dire le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Est-ce qu'on peut considérer que l'État peut se permettre, avec cette situation financière que nous connaissons actuellement, peut se permettre de financer encore ces emplois ou de donner une aide d'insertion sur le moyen terme ? Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ou bien on accepte des taux de chômage des années 90 de l'ordre de 30 à 29 %, ou bien on donne leur chance aux jeunes d'accéder à l'emploi, de créer leur propre entreprise et par voie de conséquence de créer de l'emploi également, de contribuer au développement du pays, à la création de richesses et à la création d'emplois. Je dois vous rappeler que ces dispositifs sont nés en plein ajustement structurel. Les premiers dispositifs d'appui à l'insertion professionnelle, qu'on a appelé DIPJ à l'époque, ont été créés en plein ajustement structurel. Donc c'est maintenant que l'État doit marquer sa présence. Donc le fait que les ressources de l'État soient en diminution du fait de la chute des prix du baril ne gènent en rien, ne doivent pas compromettre l'aide de l'État en direction des jeunes primo-demandeurs. Alors je voudrais vous reprendre sur ce que vous déclarez un instant. Vous dites qu'il faut faire un choix, ou permettre à ces jeunes de s'insérer dans le monde du travail, ou alors accepter un taux de chômage qui soit élevé. Est-ce qu'on est toujours dans cette logique de traiter ou de réduire le taux de chômage au lieu d'aller vers des véritables politiques de l'embauche ? La politique de l'embauche, elle existe, elle est universelle pratiquement. Il y a une offre qui émane de l'entreprise, il y a une demande qui émane des demandeurs d'emploi, et vous avez des organismes qui assurent la correspondance entre l'offre et la demande, donc qui assurent l'intermédiation entre ces deux éléments. Cette procédure existe partout, mais dès lors que l'entreprise ne crée pas suffisamment d'emplois, dès lors que l'investissement générateur d'emplois n'est pas assez élevé, il est certain que l'offre sera faible, et compte tenu des aspects démographiques, de la structure démographique du pays, où pratiquement plus de 60% de la population sont jeunes, et où les centres de formation professionnels distillent chaque année de nouveaux arrivants sur le marché du travail, l'université également, il faudrait que l'accent soit mis sur la création d'entreprises, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui, elle seule, peut créer suffisamment d'emplois pour absorber cette demande additionnelle, et en même temps puiser du stock des chômeurs, de façon à pouvoir faire baisser le taux de chômage. Je dois vous dire que, durant les années 90, on estimait grosso modo le nombre de jeunes qui arrivaient sur le marché du travail à quelque chose comme 300 000. Nous avons dépassé le cap des 600 000 nouveaux arrivants sur le marché du travail maintenant. Et comment faire pour les insérer ? C'est ce qu'on dit que l'offre demeure faible. L'offre de l'entreprise demeure faible, elle varie d'après les statistiques de l'ANEM. Nous avons quelque chose comme 250 000 à 300 000 qui émanent de l'entreprise. Donc la différence, si vous voulez, nous la prenons en charge. Jusqu'à quand, M. Zaidi ? Par le biais des dispositifs. Et nous la prenons en charge également par le biais de la création d'entreprises. Les micro-entreprises, Mme Sevilla, créent de l'emploi. Elles créent bon an, mal an, quelque chose comme 300 000 emplois par an. Elles ont créé depuis la mise en œuvre du dispositif en 1997. En CIG et CNAC. En CIG et CNAC, quelque chose à fin juin, à fin juin 2015, quelque chose comme 440 000 micro-entreprises qui ont été financées. Au démarrage. Au démarrage parce que, en moyenne, elles démarrent avec deux personnes, deux, trois personnes. Mais en moyenne, ces deux personnes, elles ont créé plus de 1 400 000. Elles continuent de créer, nous le constatons maintenant à travers les données de l'Agence nationale de l'emploi, de l'ANEM. Nous saisissons d'une façon particulière l'offre d'emploi déposée par les micro-entreprises et les placements opérés au niveau des micro-entreprises. Les micro-entreprises contribuent à la création d'emplois et à l'embauche. Mais combien aujourd'hui, c'est-à-dire, les micro-entreprises arrivent à survivre, à résister aussi au marché ? L'entreprise, c'est la compétition. L'entreprise, c'est la compétition. La génération Tana, nous avons été élevés dans l'optique, la mentalité du salariat. Ce que nous sommes en train de constater... La vision doit changer. La vision doit changer. Elle a changé la vision. Le salariat doit changer. Elle a changé la vision. Je vous donne une anecdote. Hier, j'écoutais le journal de 20h, donc il y avait le reportage sur la rentrée de la formation professionnelle. Sur l'ensemble des jeunes qui ont été interviewés par le journaliste, tous ont dit qu'ils projetaient de créer leur micro-entreprise à l'issue de leur formation. Mais ça doit être une culture aussi. C'est une culture. de l'entrepreneuriat dans chaque université. Donc, cette mentalité change et a changé. Et l'anecdote que je viens de vous citer l'illustre parfaitement. Le jeune, déjà au démarrage de sa formation professionnelle, il a un tout un projet. Mais combien d'entreprises, micro-entreprises existent actuellement à travers tout le territoire national ? Et quels sont les créneaux que vous favorisez particulièrement ? Nous, bon, je vous l'ai dit, depuis le début, on a financé quelque chose, un peu plus de 440 000 entreprises à fin juin. Nous en avons déjà discuté lors des précédentes émissions que j'ai eu à faire avec vous. Bon, le taux de déperdition, il est somme toute minime, minime par rapport au volume global des micro-entreprises financées. Et en termes d'orientation, nous essayons de coller aux besoins locaux. Les programmes, les créneaux à privilégier se font en état de collaboration avec les autorités locales. On cherche d'abord à répondre à un besoin local. On cherche d'abord à combler un déficit au niveau local. Donc, à faire en sorte que la micro-entreprise, dans un premier temps, contribue au développement local, en investissant dans des créneaux déficitaires, dans des créneaux qui sont demandés par la collectivité. Nous privilégions notamment l'agriculture. Maintenant, nous sommes en train de mettre en action particulière sur les micro-entreprises de l'innovation, dans l'éthique. Donc, il y a beaucoup en direction des diplômés, notamment. Donc, c'est un créneau qui est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est des créneaux qui ont une forte valeur ajoutée. Et ce sont des créneaux qui créent de l'emploi également. Mais avec ce dispositif et avec tous ces moyens qui existent actuellement, comment expliquer que le taux de chômage du diplômé demeure élevé ? Le taux de chômage actuellement des diplômés tel qu'il a été calculé par l'ONS en septembre tourne autour de 16%. Pour les diplômés universitaires ? Pour les diplômés autour de 16%. Il est moindre. Il est moindre pour les diplômés de la formation professionnelle. Les diplômés de la formation professionnelle sont directement opérationnels. Par contre, pour ce qui est des... Ça veut dire qu'on va tous faire de la formation professionnelle et abandonner l'université ? Pourquoi pas ? Il y a des universités... Mais ça veut dire que l'université ne joue pas sans avoir ? L'université... Il y a... Nous avons toujours parlé de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il y a un effort sérieux à faire pour faire correspondre, si vous voulez, les formations dispensées au niveau des universités aux besoins des entreprises. Je crois que c'est un peu l'objectif du LMD. C'est un peu l'objectif du LMD qui essaie de former des diplômés qui soient directement opérationnels. Mais cette question, est-ce qu'elle est prise en charge par votre département ministériel, les indicateurs fournis aujourd'hui par l'ONS, à savoir que 16% des jeunes diplômés sortis de l'université sont en chômage actuellement ? Oui. Oui, nous la prenons en charge dans la mesure où, sur le marché du travail, nous recensons les métiers qu'on n'arrive pas à placer facilement ou bien qu'on n'arrive pas à placer difficile tout court. Donc, nous orientons un petit peu l'enseignement supérieur vers des profils qui sont demandés par l'entreprise, par le marché du travail. Également, il y a une liaison étroite avec le système de formation professionnelle pour les orienter vers des spécialités qui apparaissent, de nouvelles spécialités ou bien des spécialités qui ne sont plus demandées. Il y a des métiers qui meurent, d'autres qui naissent. Donc, il y a un effort d'adaptation perpétuel à faire au niveau de la formation, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau de la formation professionnelle. Alors, justement, vous avez une question d'un auditeur sur notre page Facebook, AGGN3, qui dit que créer une entreprise n'est pas de tout repos. La micro-entreprise met plus d'une année, voire deux, trois. Les obstacles sont partout. L'Enseche, CNAC, les banques, Sonnelgaz, Agirie Telecom, l'ACL, et les impôts et la casinos. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, justement, réduire le temps de réalisation de ces entreprises ? Je ne parle pas de l'agrément. Je parle de réalisation de telle sorte, est-ce qu'elles deviennent opérationnelles et effectives ? La création d'entreprise, c'est un combat. Les entrepreneurs, c'est des battants. Les entrepreneurs, ce sont des gens qui ne reculent pas devant les difficultés et les contraintes. Ce sont des gens qui luttent au quotidien. Bon, pour dire les contraintes de l'Enseche, il n'y a pas de contrainte à l'Enseche. L'Enseche a été créée pour faciliter, pour accompagner. C'est un organisme facilitateur, accompagnateur. Bon, maintenant, effectivement, il y a des difficultés au niveau d'autres organismes, parce que la création d'entreprises demande un certain nombre de papiers. Mais comment réduire ces délais aujourd'hui, si on veut créer des emplois ? Il y a tout un dossier qui est en chantier, dans le cadre de la facilitation du service public, et qui rentre dans cette logique, justement, faciliter la création d'entreprises. C'est facilité aujourd'hui, au niveau de votre niveau ? Il y a des progrès. Chez nous, maintenant, surtout avec l'usage d'éthique, nous essayons de faciliter au maximum, de réduire au maximum le temps de constitution du dossier. Par exemple, entre le dépôt du dossier et le passage au comité de sélection et de validation, il y a un minimum de temps qui s'écourt. Bon, par la suite, effectivement, il y a d'autres documents qui sont demandés. Dans le domaine de l'agriculture, il y a l'attestation de propriété d'Ether, il y a le registre du commerce, etc. Bon, donc, pour faciliter ces démarches-là, nous accompagnons, nous intervenons, mais ce n'est plus du ressort de l'Enseche. Alors, qui est le plus gros employeur aujourd'hui ? C'est l'État ou c'est l'entreprise ? C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Est-ce que vous avez des indicateurs ? Oui, c'est l'entreprise, et notamment l'entreprise privée. Pratiquement, vous avez 73% des offres d'emploi qui émanent des entreprises, et autant pour le placement également. Vous avez pratiquement 73% des placements que fait l'ANEM se font dans des entreprises privées. Et depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'il y a d'autres secteurs qui commencent à émerger et qui commencent donc à offrir des opportunités d'emploi. Je cite particulièrement l'industrie, qui était pratiquement en quatrième position il y a quelques années, mais qui maintenant, pratiquement, se situe au même niveau que les services. Bon, vous me direz que le bâtiment, le BTPH, constitue le principal pourvoyeur, compte tenu des différents programmes qui sont mis en œuvre. Mais l'industrie a amorcé et mis en œuvre. Le BTPH, c'est un très simple éploi. Aujourd'hui, il est compliqué, c'est que c'est une façon. Celui que je n'en publie, c'est pas vrai. Il faut dire que c'est une satisfaction de l'action. C'est un nombre de fonctionnaires qui ont apporté à 24 ans. Je crois que c'est une question. Et quoi est-ce que c'est possible pour qu'on dit ? Non, c'est pas possible pour qu'on dit. C'est un siteur qui vous dit, aujourd'hui, comment faire pour trouver un emploi quand on sait que des entreprises nationales donnent la priorité aux proches. Nous avons vu, à un moment donné, qu'il y a eu des événements du côté de Ouagela par rapport à Hassim ou Tsona. C'est pas possible pour l'homme, c'est pas possible pour l'homme qui existera. Mais au niveau des procédures de recrutement, nous avons facilité au maximum. Nous avons essayé de répondre au maximum aux exigences du marché de l'emploi. Nous avons réduit le temps de réponse, le temps maximum de réponse de l'ANEM à l'offre d'emploi à 5 jours. Nous permettons maintenant à l'entreprise de recruter directement quand l'ANEM n'arrive pas à satisfaire l'offre. Nous avons donné la possibilité aux jeunes de démarcher lui-même son emploi à travers le formulaire de recherche active. Et vous me dites qu'en privilégier les proches, si je vous donne le chiffre que les entreprises ont recruté directement par rapport à l'ANEM... Donnez-nous le chiffre. Je vais vous le donner tout de suite. Oui, M. Zahidi. 1412 recrutements par rapport à 300 000 recrutements. C'est infime. C'est infime. Et ça ne veut pas dire que ce sont des parents. Ce sont des gens, ce sont des profils que l'ANEM n'a pas pu satisfaire et pour lesquels les entreprises ont été autorisées à recruter directement. Alors, vous donnez les chiffres et les statistiques de l'ANEM qui relèvent un peu du ministère du Travail. Mais les agences nationales de placement, est-ce qu'elles sont aussi actives, notamment au niveau de certaines localités ? Oui. Même si elles sont parfois dénoncées également. Il y a actuellement une vingtaine d'agences privées de placement. Sont-elles aussi actives que l'ANEM ou un peu moins ? Elles sont actives. Bon, elles contribuent un peu moins par rapport à l'ANEM, compte tenu du fait que ce sont des agences qui ont été créées récemment. En plus de ça, ils ont un champ territorial limité à la houlage d'implantation. Je vous signale qu'au niveau du Sud, il n'y a pas d'agence privée parce que l'emploi dans le Sud est régi par l'instruction de M. le Premier ministre. Donc, il y a un dispositif particulier qui est mis en œuvre au niveau des divilaires du Sud. Mais elles évoluent, elles évoluent, elles contribuent de plus en plus au recrutement. Je vous donne par exemple une évolution à partir de 2010. En 2010, il y a eu 2000 recrutements qui ont été opérés par les agences privées de placement. Donc, il y a 2000 placements. On en est maintenant à 18 800 en 2014. Donc, il y a un apport de plus en plus important de la part de ces agences privées qui agissent en partenariat avec l'ANEM. Alors, on a dit aujourd'hui que le recrutement doit revenir à l'entreprise, l'État doit revenir à ses missions de régulation. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à certaines mentalités, ils disent que les jeunes sont fainéants, ils n'aiment pas travailler. Ils disent aussi que les jeunes profitent de l'argent de l'ANSEJ, de la CNAC et puis ils s'évaporent dans la nature, ils ne remboursent rien. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, M. Zahis ? Les jeunes qui prennent de l'argent de l'ANSEJ et qui s'évaporent dans la nature se comptent sur les doigts des deux mains. Il y a une nouvelle disposition justement pour le rendre. Une nouvelle disposition, madame, c'est depuis le début. Les jeunes qui ne jouent pas le jeu sont infimes. Combien de crédits ont été octroyés, remboursés ? Est-ce qu'il peut y avoir des taux ou des chiffres ? Actuellement, il y a le nombre de micro-entreprises qui sont au niveau des fonds de garantie, donc qui vont faire l'objet d'une indemnisation. Combien ? Vous avez à peu près 16 000. 16 000 au niveau de l'ANSEJ et un peu plus de 8 000 au niveau de la CNAC. 16 000 et 8 000, ça vous fait 24 000. Comparer ça aux 440 000 qui ont été financés. Donc, il ne faut pas aller vers des stéréotypes ou bien affirmer des choses sans donner de justification, de preuve. Les jeunes investissent. Les jeunes créent de la richesse et de l'emploi. Les jeunes, c'est l'avenir aussi. C'est l'avenir. Les jeunes jouent le jeu et les jeunes remboursent, madame. Les jeunes remboursent. Les jeunes qui font défauts, bon, il y a le fonds de garantie qui a été créé à cet effet. Combien vous en avez consommé par rapport au remboursement de ces infimes jeunes qui ne remboursent pas ? Vous avez donné 16 000 à l'ANSEJ et 8 000 au niveau de la CNAC. Est-ce qu'on peut avoir un indicateur, par exemple ? Est-ce que ça a vidé les caisses de l'État pour autant ? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Parce qu'il y a une tendance maintenant qui dit que le jeune y prend un milliard et il se taille. C'est ça. Il s'évapore. Il s'évapore, si vous le préférez. Mais les jeunes qui ont pris un milliard se comptent sur les doigts, pas des deux mains, se comptent sur les doigts d'une main. Le coût moyen d'une micro-entreprise tourne autour de 300 à 400 millions. C'est tout. Est-ce que vous pouvez nous donner l'indicateur ? Vous avez exactement 16 064 projets indemnisés au niveau de l'ANSEJ. Donc ça représente un taux de 4,80% par rapport à tout ce qui a été financé par l'ANSEJ. Et vous avez 3 396, donc c'est un peu moins des 4 billes que je vous avais annoncé tout à l'heure, qui ont été indemnisés dans le cadre du fonds de garantie de la CNAC. Donc ça représente à peu près 2,7% des projets financés par la CNAC. Donc ils remboursent. M. Faudel Zahidi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été... Merci beaucoup et bon courage.